Allô guys, j'espère que vous allez bien bienvenue chez Ladoa It's About Everything. On va du côté relationnel, on va utiliser un couple de célébrités qui sont en divorce, on voit de divorce si on peut dire ça, oui, ils sont officiellement divorcés. Je pense que les prix de la pension ont été mis. On parle de Imane Chopper, qui est joueur de basketball, donc qui a un saleur de joueur de basketball, et de Tiana Taylor, qui est actrice, danseuse, compositrice. La version féminine de Chris Brown. Ah, on l'a vu dans le Vogue World, en train de faire sa performance à Paris. C'est quelqu'un cette fille-là, on ne peut pas la sous-estimer. Je pense qu'on peut la donner plus de props. Bref, là on va parler du côté relationnel. Et aussi surtout pour dire, vous savez quand des fois vous essayez d'imposer le monde d'aller se mettre avec n'importe quel zigoto, en disant, ah non, girl, tu dois te mettre avec lui, et au pire tu vas faire des enfants, il n'est pas si pire, regarde, le gars des fois le zigoto va faire semblant de te faire des cadeaux. Mais quand on voit la nature que c'était un zigoto, quand c'est la fin, eh, quand c'est la fin, on va se rendre compte que c'était un rien du tout. Et on est comme, oh, si on a eu de la chance qu'on n'a pas eu d'enfant avec lui, on est content. Pour le cas de Tiana, elle a deux enfants avec lui, deux belles petites princesses, je pense que c'est deux petites filles qu'elle a. Mais, eh, on va parler de ça. Les ex, les zigotos, même pas les ex, les zigotos qui veulent réclamer les cadeaux qu'ils ont offerts quand ils étaient avec leurs copines. Et si ça se fait, on y va. Moi, je vais être dans l'ordre. Tu fais un cadeau à une personne, tu as décidé de faire un cadeau, tu fais un cadeau. Mais malheureusement, il y a certains types de personnes, ils sont dans le show-off. Ils vont faire semblant de prétendre être quelque chose. Ils vont faire semblant, par exemple, devant votre famille, devant vos proches qui sont à la hauteur. Pourtant, quand vous regardez, ils ne valent rien. Ils ne sont rien, ils ne valent rien, ils ne sont rien. Oui, 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 on va le dire. Ils ne valent rien, ils ne sont rien, ils ne vaut rien. Mais devant les gens, ils vont faire semblant. Et des fois, tellement qu'ils vont faire semblant d'avoir, d'abord de la valeur, que les gens autour vont même vous dire, « Ah, mais il n'est pas si pire que ça, là. » Comme, ils font des efforts et tout. Alors que tout leur type, c'est calculé. Même quand ils vous font un cadeau, ils vous donnent des flogues, ils vous donnent n'importe quoi. Ils font semblant de faire l'attention, c'est calculé. Juste pour montrer aux gens qui sont là, qui sont présents et tout. Mais ce type, quand il n'y a plus rien à soutirer de vous, quand la porte est fermée, qu'est-ce que vous allez voir d'eux? C'est « Ah! » Là, ce type, Iman, il est riche. Tiana, elle est riche aussi. On voit leur procès, leur tout. Finalement, il doit la verser 8000 $ chaque mois. Histoire de riche. Les riches qui se versent 8000 $ de pension, c'est normal. La pension est basée selon le salaire de l'autre parent. Donc, s'il doit verser 8000 $, ça veut dire qu'on peut imaginer l'argent qu'il fait. Est-ce qu'il est à plein? Non. Ça a été basé selon sa version. Le monde qui veut se baser les riches. Pourquoi il doit payer tel montant? Ah, lui, il n'a pas notre salaire, là. Lui, là, 8000 $ pour lui, c'est comme 8 $ dans son compte en banque. On dit comme ça. Là, maintenant, lui, pour être pédé, il a même demandé à ses avocats à la cour. Moi, je veux qu'elle me remette tous les cadeaux que je l'avais remis, qu'on était ensemble. Quand vous avez un zigoto comme ça qui vous dit ça, heureusement pour Téana, c'est une femme qui a de l'argent aussi, qui a son revenu. Les cadeaux qu'il a offerts, elle peut se les offrir. Donc, je pense qu'il parle d'un condo qu'il a acheté ou deux, trois petites choses. Mais le truc, pourquoi il le demande à la cour, c'est parce qu'il l'a mis en son nom. C'est-à-dire qu'elle a été assez intelligente. Les cadeaux sont remis à son nom. Parce que si elle aurait eu une malheur de la cour, vous savez, il y en a certains, ils t'ont acheté une auto, toi, t'as pris des photos sur les réseaux. Combien de femmes qu'on a vues exposer comme ça? Elles ont pris des photos sur les réseaux avec « Mon gars m'a offert une auto! » Et tu vois, tout le monde dit « Moi, je fais une prière pour avoir un gars comme toi. » Arrêtez ces choses-là. Les photos que vous voyez, les faux couples de luxe, les faux couples de 2.0 parfaits, ça n'existe pas. Après, quelques temps plus tard, le gars vient chercher l'auto. Là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Il n'y a rien du tout. Il a pris mon auto. Mais c'est ça. C'est ça. Mais là, maintenant, le fait qu'avec elle, il ne peut pas reprendre le bien parce que le condo qu'il lui a acheté, c'était à son nom à elle. C'est-à-dire qu'il essaie maintenant d'aller par la cour et de réclamer le condo. Et pourtant, le truc des choses, ils ont deux enfants ensemble. C'est quoi ton complexe que tu as l'argent que tu as maintenant, que ton ex-femme, pour laquelle tu as deux enfants avec, ton ex-femme t'a donné deux enfants. Elle a fait deux accouchements pour toi. Elle t'a poussé tes deux petites filles adorables. C'est quoi le complexe que tu peux sentir de lui réclamer tous les biens? Parce que de toute façon, s'il arrive quelque chose à la mère de tes enfants, on ne parle pas juste une ex, on parle de la mère de tes enfants. Il lui arrive quelque chose à cette ex-là, la mère de tes enfants, tous ces biens vont aller à ses enfants, qui sont tes enfants. Donc, tu vas re-bénéficier. Le condo, ça veut dire, tous les cadeaux que tu as faits, tu vas bénéficier. C'est quelle image que tu donnes à tes propres filles? Ça veut dire que tu dis à tes filles de ne pas faire confiance aux zigotos comme toi. Ah, j'ai vu comment mon père a fait du sale auprès de ma mère. Tous les cadeaux qu'il lui a donnés, il vient les réclamer encore. Moi, là, si mon père a fait ça, je ne peux pas faire confiance aux gars. Tu me donnes un cadeau, je ne te fais pas confiance. Je n'en veux pas. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes, maintenant, se sont rendues très fermées à l'idée de recevoir quoi que ce soit. Donc, même quand un homme dit je t'invite à manger, je t'invite, je te donne un verre, tu as peur. Parce qu'il y a tellement d'hommes qui sont casse-têtes. Ils vont t'inviter à boire un verre. Tu vas être là, tranquille, avec tes amis, en train de parler. Ils t'offrent un verre. Et suite à ça, ils vont penser que tu les dois, tu dois les offrir tout ton corps. Toi, tu es comme, oh, mais reprends ton verre, mon verre. Reprends ton verre, reprends le galon même. Attends, je te donne un galon, moi. Toi, c'est mon frère le verre, moi, je t'offre le galon. Laisse-moi tranquille. Mais il y a des hommes, ils se disent que quel cadeau valait le prix. Là, ils se disent, mais comment je peux la laisser, comment je peux laisser à ma femme, la mère de mes enfants, mon ex-femme, la mère de mes deux enfants, bénéficier des cadeaux que je lui ai donnés dans le temps qu'on était ensemble. Mais comment tu peux penser au cadeau que tu as donné à quelqu'un? Si tu savais que tu ne pouvais pas, tu ne voulais pas, tu n'avais pas le cœur réel à faire un cadeau à quelqu'un, il ne faut pas le faire. Mais souvent, quand ils font ça, ils s'affichent. Sur les réseaux, ils l'affichent partout. Ah, regarde comment il est un bon gars. Il a donné si, 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 si. Puis là, le même bouffon, il vient annoncer qu'il veut les cadeaux. Hé! Et ce n'est pas parce qu'il est dans la misère, là. Le type n'est pas dans la misère. C'est juste, il cherche, il a coché toutes les cases. Comment je peux emmerder mon ex-femme? Parce que lui, techniquement, il voulait que c'est son ex-femme qui lui donne. Parce que Téana, on sait que c'est une musicienne aussi. Elle a écrit des paroles pour les artistes aussi. Elle a de l'argent de royalty. Lui, qu'est-ce qu'il réclamait? Le joueur de basket qu'il est, lui, dribble les ballons. Il réclamait qu'elle lui donne la moitié de ses royalties. Est-ce que vous comprenez c'est quoi cette demande? C'est-à-dire, toutes les musiques qu'elle a faites ou qu'elle fait de présent et dans le futur, que ce soit avant lui, dans le passé même, avant lui, dans le présent et dans le futur, qu'elle lui cède la moitié de ses royalties, de ses oeuvres. Et vous vous rendez compte de l'audace de ce type-là? Au moins, il aurait pu être intelligent et dire, je veux que, mets le nom de nos enfants dans tes royalties, dans tes biens, mets le nom de nos enfants. Fais nos enfants bénéficient. On sait, par exemple, une petite parenthèse, le rappeur Naz, tu sais, le rappeur, je parle du vrai Naz, je ne parle pas de l'autre, la Lennon Naz, que vous appelez, le bouffon, je parle du vrai rappeur Naz Jones, le vrai rappeur. Lui, on sait qu'il a fait, avec son album, You Are The Role, ou You Are The Role, ou something like that, vous avez compris, il a fait, il a mis le nom de sa fille, Destiny, dans la moitié de ses royalties. Et en faisant ça, sa fille, elle n'a pas pu, si elle veut ne pas travailler, elle n'a pas pu de travailler. En tant que telle, là, sa fille, je pense qu'elle est rendue dans la trentaine, ou, non, elle n'est pas dans la trentaine, non, elle n'a pas tout ça. Je pense qu'elle est dans la mi-vingtaine, Destiny, mais, grâce à la portion stratégique que son père a fait, sachant que, dans l'époque de Naz, les rappeurs, il y a beaucoup de rappeurs qui sont en faillite, presque, c'est le move le plus intelligent qu'il pensait à faire. Quand il a fait de sa fille, il a dit, il a mis le nom de sa fille dans ses royalties, dans ses albums, dans les oeuvres qu'il faisait, pour qu'elle puisse bénéficier dans les années qui vont venir. C'est-à-dire, tu donnes une stabilité financière à ton enfant. Mais, comment tu as donné une stabilité financière à ton ex-mari, Zikoto? Et ça, surtout, c'est ce genre de Zikoto-là, ils viennent dans ta vie, ils vont faire du love-bombing. Ils vont faire comme s'ils sont parfaits. Ils vont poser avec toi, faire des power couples, comme vous les regardez. Parce qu'au début, Iman et Teyana, on la voit avec son gars, ils avaient l'air parfaits. À un moment, je pensais même que c'était Teyana le problème. J'ai dit, le gars a l'air super cool. Mais après, on a pu comprendre dans leur dossier que leur couple était un couple ouvert. j'ai déjà fait comme, j'ai un problème avec, ok, je sais, si vous aimez un couple ouvert, ça peut être un autre sujet, guys, mais moi, j'étais comme, ok, c'est une concession. Donc, tu sais que c'est un couple ouvert. Le type, au-delà de ça, il avait des besoins disproportionnés. J'imagine que ses besoins étaient tellement disproportionnés, c'est pour ça qu'elle a accepté d'être un couple ouvert. Parce qu'on le sait, il y a un pourcentage, il y a beaucoup de femmes dans leur couple qui vont accepter d'avoir des relations à plusieurs avec leur partenaire, justement, pour satisfaire leur partenaire. Pas parce qu'elles veulent se satisfaire, parce qu'elles savent que leur partenaire a des besoins disproportionnés et elles veulent essayer de se satisfaire piquer le couple et elles vont aller au-delà de leurs besoins. Ah, moi, je n'ai pas besoin de ça. Si tu es un gars qui me dit, moi, là, j'ai des besoins disproportionnés, je dois, va dans ton trou. Va dans ton trou. Va dans le trou. Impossible. Impossible. Ça, c'est des concessions, je ne peux pas. Je sais, on a toutes nos concessions, ça, c'est le non, je ne peux pas, c'est le non catégorie. Et puis, on peut le voir, même si elle s'est pliée à lui pour ça, comme couple ouvert, malgré tout, comment il était. En plus, les deux sont riches, ok, c'est une histoire de riches, mais ils faisaient 50-50. Est-ce que vous imaginez? Le 50-50, c'est même chez les riches, là. Et puis, 50-50, c'est-à-dire que quand leur couple conçait à moins bien aller, à un moment qu'il était responsable de payer les utilités, les affaires, les électricités, l'eau chaude, il voulait se venger d'elle. Le type avait décidé de juste couper l'électricité et tout sur elle. Elle arrive, il n'y a plus d'eau chaude dans la maison, dans leur grosse villa, l'air climatisé ne fonctionne plus. Tu sais, t'imagines, t'es dans une grosse maison de même, t'as plus d'eau chaude, t'as plus d'air climatisé, t'as plus d'électricité. C'est la panique, là. T'es dans la grosse maison, t'entends des échos et puis, toutes les mouches commencent à rentrer en même temps dans la maison. Ces grosses maisons-là, ils ont besoin de vivre avec d'air climatisé, là. Donc, juste d'imaginer pendant quelques heures. C'est sûr, ça a duré quelques heures, le temps qu'on imagine qu'elle a dû appeler les compagnies pour remettre à son nom pour changer le tout parce qu'ils voulaient se venger d'elle. Et puis, le pire, malgré qu'il a deux enfants avec elle dans la maison. Ça, je vous dis, il y a des fois, vous êtes mariés, vous êtes en couple avec votre ennemi, vous ne savez pas. Des fois, il faut suivre les signes. Moi, je vous dis, c'est important de suivre les signes. Les signes vont nous dire, des fois, la personne qui est ton ennemi, qui est avec toi, il va montrer des signes. Soit tu vas voir qu'il ne te supporte pas comme il doit te supporter. Soit tu vas voir que peu importe ce que tu dis, il va essayer de te porter une reproche, de t'arrêter. Quand tu vas dire quelque chose, tu vas dire, oh non, il va te couper, il va montrer qu'il veut te changer. Il va vouloir chercher à te changer. Tu vas voir que peu importe le projet que tu vas entamer avec lui, il va t'arrêter parce qu'il ne veut pas entamer le projet avec toi. Il est venu pour profiter, prendre ta lumière. Ton ennemi, quand tu es avec ton ennemi, ces petits signes que tu vois, il ne va surtout pas faire un enfant avec lui parce que c'est une pourriture. Et puis en plus, lui pour Iman, c'est un riche joueur de basketball, mais des fois, il y a combien de femmes, même des hommes des fois, combien de gens des fois vous êtes avec votre ennemi et puis là vous, vous êtes en train de vous sacrifier dans le coup pour leur donner, investir financièrement, investir dans tout, faire les sacrifices, devoir faire des conditions, changer. Et lui, il va faire le minimum, mais son minimum, c'est assez. et puis il va toujours mettre en question que si vous voulez voir plus de lui, c'est à vous de faire plus. Il va toujours vous donner comme devoir de faire plus. Moi, je vous dis, dès que vous voyez ces signes que vous êtes avec votre ennemi, éjectez-le. Même si vos proches vont dire, ah mais non, tu ne peux pas le laisser, tu dois laisser une chance. Vos proches ne savent pas que c'est que vous êtes avec votre ennemi. Mais quand il est avec vos proches, il va faire semblant de mentir. Il va prétendre d'être parfait. Devant vos proches, il va dire, c'est vous le problème. Et devant les gens, il va dire, c'est un problème. Moi, je ne fais rien. Donc, prenez même pas le temps d'expliquer aux gens que vous êtes avec votre ennemi. Vous le mettez dans la latrine. Tu sais, la latrine, j'aime ça d'expliquer c'est quoi la latrine. Vous savez, les maisons de campagne où dans les maisons de campagne, il y a les toilettes extérieures et puis ils font un gros trou. Un gros trou, là. Comme pour faire l'évacuation, quand on va aller faire ses besoins, on va aller évacuer toutes les choses dans notre corps. On va le faire dans le gros trou. Mais c'est ça, la latrine. Quand on est avec son ennemi, dès qu'on se rend compte que c'est son ennemi, ah, je vais faire une autre vidéo qui va venir, qui va vraiment être en détail sur ce. Il ne faut pas avoir un peu de gêne de dire, ah non, mais parce que je n'ai peut-être pas le choix, je suis déjà engagée avec lui, je suis obligée de rester. Qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens, là, il suffit aux fausses apparences, aux superficielles. Jusqu'à ce qu'ils voient que vous êtes rendus au plus bas et que vous aurez devenu peut-être victime ou il vous fait quelque chose. C'est là qu'ils vont dire, mais si elle vivait dans cette relation qu'elle était avec son ennemi, elle aurait dû le laisser. Mais au début, là, si vous voyez, vous prenez le devant et vous écoutez, vous dites, non, je laisse tout de suite, ils vont dire, mais pourquoi tu laisses? Même si c'est ton ennemi, il reste, il peut devenir ton ami. Non, il ne faut pas devenir mon ami. Mon ennemi, c'est mon ennemi. Comment tu peux planifier des plans avec quelqu'un qui est ton ennemi? Comment tu peux t'asseoir avec ton ennemi et planifier ta vie avec ton ennemi? Peu importe ce que tu vas dire à ton ennemi, il a la haine pour toi. C'est-à-dire, peut-être il va avoir des intérêts chez toi. Il va dire, elle, je vais rester proche d'elle parce que j'ai tel, tel intérêt chez elle. Mais il ne t'aime pas. Donc, pourquoi toi, tu dois avoir la compassion pour son ennemi? Ton ennemi, c'est dans la latrine que tu le jettes. Et quand tu jettes quelque chose dans la latrine dans les toilettes dehors, tu ne vas pas dans la latrine regarder dans le trou. Surtout pas vous dire, qu'est-ce qui se passe? C'est qui qui est là encore? Non, c'est dans la latrine que ça reste là et c'est fini là, c'est évacué. Donc, bref, c'est ça que je veux dire. la question que je vous pose maintenant, parce que oui, on pose une question. Est-ce que vous, vous êtes confortable de redemander les cadeaux que vous avez faits, que ce soit à vos ex, que ce soit à vos anciens amis, relations, vous n'êtes plus avec cette personne-là et puis vous l'appelez. Hé, en passant, redonne-moi tous les cadeaux que je t'ai donné. Aïe, aïe! Je serais juste gênée d'imaginer de faire ça. Moi, c'est pour ça que je le dis toujours une chose, moi, je suis sensible aux cadeaux, mais le cadeau doit venir du cœur. C'est-à-dire que si tu fais un cadeau à quelqu'un, tu veux faire un cadeau à quelqu'un, tu ne dois pas te forcer pour le faire parce que tu veux montrer aux gens que tu l'as fait. Si tu dis que tu fais un cadeau à quelqu'un, c'est-à-dire que tu le sais que tu as vraiment pris dans ton temps que tu voulais faire le cadeau. Comme ça, tu sais que même si tu n'es plus en relation avec cette personne-là, tu vois la personne qui porte ton cadeau, mais tu ne peux pas revenir sur la personne et lui dire, en passant, c'est moi qui te l'ai donné. Non! C'est tout! Le moment que j'étais avec toi, je t'ai fait le cadeau, je te l'ai fait, c'est tout, c'est fini. Mais il y a des gens, quand ils font des cadeaux, tu le vois tout de suite, c'est de mauvais cœur. Ils ont fait le cadeau pour t'acheter, pour racheter ton silence, pour racheter ton amour, pour t'endormir. C'est-à-dire que c'est un faux cadeau. C'est-à-dire qu'ils voulaient montrer aux gens autour qu'ils t'ont fait un cadeau. Vous savez, le genre de cadeau tape à l'œil. La personne commence à faire plein d'étoiles, elle commence à mettre comme cadeau. Et quand ils font ça, c'est pour montrer aux gens ce que vous en faites. J'en profite d'aller sur un parallèle parce que vous savez, je commence à donner raison à qui? Roulement de tambour, guys. Oui, je commence à donner raison à Jada Pinkett. Parce qu'on sait qu'il y avait un moment dans la table ronde, on a tous jugé Jada Pinkett parce que je pense que c'est son 40e anniversaire, je ne sais pas trop quel anniversaire. Je ne donne pas raison sur tout, guys. Mais sur cette partie-là, je donne raison sur l'histoire des cadeaux. C'est comme si c'est dans son 40e anniversaire, dans un de ses anniversaires de riches. Et je pense que dans sa relation avec Will Smith, qu'est-ce qu'elle disait? Will Smith était plus dans les apparences, dans montrer que tout est beau, ils sont le couple parfait et tout. Alors qu'elle, elle savait qu'avec Will Smith, qu'il la trompait, qu'il y avait plein de situations entre eux, qu'elle avait plein de troubles, plein de mal-être avec lui. Et par contre, elle était épuisée de ça. Et puis lui, à un moment, je pense qu'ils avaient pas, ils avaient une chicane sur une situation. Bref, ils n'ont pas expliqué. Il avait fait un super gros cadeau. Les tensions étaient là. Il a fait un gros cadeau de roi, tu sais, comme grosse fête, grosse cire royale, une fête surprise pour son anniversaire et tout. Mais tout le monde était comme, toutes les invités qui sont venus, ils étaient comme, wow Will Smith, tu es parfait. Wow Will Smith, tu sais, c'est comme si c'était son anniversaire à elle. L'anniversaire, c'était pour elle. Mais il a fait en sorte d'être la vedette de l'anniversaire parce que c'est lui qui l'avait organisé et le monde a mis en compte comment il est parfait. Et elle, ça l'a mis un sentiment de, tu sais, ton cadeau que tu fais, c'est un faux cadeau. C'est juste pour te faire voir par les gens et non par moi. Donc, je sens que c'est la manipulation que tu fais. Et là, c'est sûr, sur le coup, au début, je comprenais pas. Et puis, je pense que beaucoup d'entre nous ont eu droit des excuses. Oui, Jada, je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse, Jada, je sais, j'ai été dure avec toi. Je pense que si vous regardez la vidéo, au moins, je la disais qu'elle était la pire des femmes. Elle est ingrate et tout. Mais je reviens sur mes mots parce que dans la vie, c'est les cons qui ne changent pas d'idée. Donc là, quand je regarde, je comprends complètement pourquoi qu'elle avait une réaction un petit peu froide avec lui. Puis elle était, elle était pas contente. selon ton image pour toi pour faire plaisir à ton monde et non pour moi et non à mon image. C'est-à-dire, probablement, que ça faisait combien de temps qu'ils étaient ensemble? Il est au courant de ce qu'elle aime. Il sait quel genre de femme que c'est. On sait qu'on a pu comprendre l'image de Jada. Jada, elle a l'air d'être une femme hippie un peu qui aime les choses comme pique-nique, les petites ballonnes, prendre des ballons, aller faire un pique-nique et puis souffler dans les airs, dans les champs. Elle a l'air d'aimer ça et puis je pense qu'elle a marié avec lui qui était Monsieur Hollywood. C'est parce qu'elle prévoyait de garder cette vie, d'être dans la campagne et de souffler des ballons, d'aller traire les vaches. En vrai, c'est elle qui l'a dit. Ce n'est pas moi. C'est elle qui l'a dit et sa mère l'avait mis un peu de pression de dire, mais non, Will Smith, c'est un bon parti. Tu vas être bien avec lui. C'est la richesse et tout. Et puis, c'est pour ça que dans son mariage, elle disait qu'elle pleurait. Elle était comme, je sens que je ne respecte pas qui je suis. C'est peut-être pour ça qu'elle pense à tout Pac, qu'elle pense à tout le monde qui aurait pu être proche de son appel à elle. Mais c'est ça qui arrive. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de choses qu'elle a faites. Mais, sur ce point, je suis obligée de retourner et lui donner raison. Guys, quand je regarde ce qu'Imane vient de faire, je suis obligée de lui donner raison. C'est-à-dire que même si vous avez votre gars, lui, chaque fois qu'il vous fait des cadeaux, il doit toujours faire des affaires tape à l'œil. Lui-même va le filmer. Il va le snapper comme ça. « Attends, 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 attends. On va le montrer. Mets-le sur tes réseaux. Dis que tu as le meilleur gars. Mets-le, mets-le, mets-le. » Vous avez déjà. Vous avez déjà. Donc, je vous laisse sur ce. Donc, laissez-moi savoir dans les commentaires encore une fois la question. Est-ce que vous, vous réclamez les cadeaux que vous avez fait aux gens? Ah si, vous me dites oui, là, faites-moi pas de cadeaux. Tu commences à me dire « Ah oui, moi, moi, je réclame les cadeaux de mes anciennes relations. » vous vous dites « Ah, dois-je te faire un cadeau? » J'en veux pas. Après, bientôt, la relation termine. Vous allez me réclamer les cadeaux. Oh my God. La moitié. Donc, je vous laisse sur ce et on se voit aux prochaines vidéos, guys. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada